... Sacha Wolf, donc votre premier film, un film remarqué, mercenaire. Alors, les professionnels et même le public l'a découvert à Cannes, donc ça a été une belle surprise à la quinzaine des réalisateurs. Donc, c'est un film, moi je trouve, qui est très rare. Peut-être que vous disiez, on a parlé tout à l'heure, que c'était aussi quelque chose de nouveau par rapport à votre façon de faire du cinéma, et en même temps, de nous amener à un film, quand même, de Nouvelle-Calédonie, que là, il n'y en a pas beaucoup, on en parlera peut-être à la fin de cet entretien, parce que ce serait important de parler aussi de ce pays au niveau cinématographique. Alors, ce film, vous disiez donc que c'était le rugby qui vous avait incité. Alors, vu votre carrière, on aurait pu croire que, justement, c'est parce que vous étiez un ancien joueur de rugby que vous aviez fréquenté. Et pourquoi mercenaire ? Alors, oui, c'est vrai que moi, j'avais envie de faire un film autour du rugby, parce que je trouvais que c'était un sport qui n'était pas beaucoup exploité au cinéma, et que j'ai toujours adoré. Vous avez vu des films qui parlent de rugby, et que vous avez aimé ? Il y a eu Invictus, il y a eu Le Fils à jour récemment. Moi, il y a un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le Prix d'un homme, un film anglais des années 60 sur le rugby à 13, qui est un très, très beau film, et qui est un petit peu la référence, du coup, pour les séquences de match, les séquences de vestiaire, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours adoré les films de boxe, par exemple, qui a un genre beaucoup plus... qui a presque un genre en soi. Et voilà, je trouvais que le rugby avait le même potentiel dramaturgique physique que la boxe, mais avec une dimension sociale, collective en plus, qui m'intéressait. Mercenaire, parce que c'est comme ça qu'on appelle... que certains supporters appellent les joueurs étrangers qui viennent dans leur club, des fois même pas étrangers, mais qui viennent pour un an ou deux ans, et qui ont cette réputation de venir prendre de l'argent, sans forcément avoir beaucoup d'intérêt pour le maillot qu'ils portent, qui est souvent une image totalement fausse. Il y a un côté péjoratif dans ce terme. Pour moi, c'est un terme qui a beaucoup de noblesse, en fait. Je le rapproche des samouraïs, et plus largement, je le rapproche de salariés. Mercenaire, à l'origine, ça veut dire salariés. Et on est tous, je pense, quelque part, à partir du moment où on travaille, des mercenaires. Il y a aussi le côté apatride dans Mercenaire, qui, je trouve, colle assez bien avec les questions d'identité que se posent dans le personnage, parce qu'il est coincé un peu entre deux cultures, et il essaye de trouver qui il est. Alors, la Nouvelle-Calédonie, c'est la France, mais pas la France. Donc là, il est coincé, justement, entre ces deux cultures. Alors, oui, il y a de la particularité, lui, c'est qu'il est walisien, en fait. Il vit en Nouvelle-Calédonie. En fait, il faut savoir qu'il y a plus de walisiens en Nouvelle-Calédonie qu'à Wallis même. Donc Wallis, c'est une petite île qui est aussi française. Mais, voilà, il est déjà déplacé au départ en Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas son nôtre d'origine. Et, enfin, son nôtre d'origine, il est né en Nouvelle-Calédonie, très certainement. Mais, c'est vrai qu'il vit dans la communauté walisienne de Nouvelle-Calédonie. Et, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions d'identité. Parce que, moi, c'est des trucs qui me disaient très souvent les walisiens avec qui j'ai travaillé ou ceux que j'ai rencontrés, les rugbymans. Ils grandissent, en fait, à l'école avec Marie-Antoinette, Louis XIV. Et, donc, ils grandissent avec une idée très, très précise, en fait, de ce qui est la métropole. Et quand, tout d'un coup, ils arrivent ici, personne ne sait qui ils sont. Moi, j'ai été le nombre de fois où, avec mes comédiens, il y a des gens qui les alpacent dans la rue ou qui les arrêtent et qui leur parlent anglais. Parce qu'ils pensent que c'est des blacks ou des samourans, des all blacks, je veux dire. Ou des samourans ou des tongiens. Il n'y a pas cette culture, en fait. Il y a énormément de méconnaissances en France de ces territoires, en fait. Et même moi, au tout début, quand je travaillais sur ce projet de film, je disais que, voilà, je faisais un film qui racontait l'histoire d'un jeune walisien, très fréquemment, et j'en disais, un jeune, quoi ? Oui. Parce que, il y a un... C'était l'Euclésio qui disait que l'Océanie, c'est le continent invisible. L'Afrique, c'est le continent oublié. L'Océanie, c'est le continent invisible. Tu regardes une carte du monde, tu ne vois pas l'Océanie. Il y a juste le Pacifique, en fait. Et, en fait, culturellement, historiquement, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des endroits dont on a très, très peu de représentation. C'est des endroits qu'on méconnaît totalement en métropole. Alors, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes quand ils... Justement pour... Alors, peut-être pas dans le rugby, mais de toute façon, on le voit dans le film quand même. Il y a quand même des réticences sur leur venue. Donc, est-ce qu'ils éprouvent les mêmes problèmes que les personnes qui viennent du continent africain, ou des choses comme ça ? Je pense que c'est assez différent. Oui, il y a quelque chose qui peut être similaire dans, on va dire, le rapport post-colonial qui existe. Pour les Africains quand ils viennent en France. Enfin, en tout cas, les anciens pays colonisés par la France, ça c'est sûr. Après, je pense que la grosse spécificité quand même, c'est qu'il est français. C'est pas un étranger. Voilà. Il est français, il a la nationalité française, et il arrive, mais tout le monde le prend par quelqu'un d'autre. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait, quoi. Ce côté invisible et... Mercenaire, c'est le troisième long-métrage, seulement, à avoir été tourné en Calédonie, de toute l'histoire du cinéma. Il y a eu des téléfilms, il y a eu des choses comme ça, mais long-métrage de cinéma, c'est le troisième long-métrage. Oui, produit avec la France. Et c'est le premier tourné en langue wallisienne. D'accord. Et oui. Alors moi, je voulais intervenir par rapport à ça. Vous parlez du pont, en fait, qui sépare entre la Nouvelle-Calédonie, Wallis et la France. Ce qu'on a déjà vu dans le cinéma, comme vous l'avez énumé, on l'a dit tout à l'heure, avec l'Afrique, le Maghreb, même la Corse, ou les pays comme les Antilles. La première fois que là, on est intégré réellement dans un film où ça nous parle vraiment de cette culture, cette coutume, cette tradition. Comment ça vous est venu, en fait, à vouloir partager ce moment, enfin, cette culture, ces coutumes, avec le public ? Oui, parce que c'est des choses que vous-même, vous étiez coutumier, justement, vous alliez souvent là-bas, ou pas du tout ? Vous l'avez découvert en même temps que le film ? Je me suis foutu la première fois les pieds pour le film, enfin, pas pour le tournage, pour écrire, parce qu'il fallait que je passe du temps, beaucoup de temps là-bas, quand même, sinon, je pense que le film n'aurait pas été très réussi. Non, en fait, c'est la rencontre avec Paki, qui joue Abraham, dans le film, qui a tout déclenché. En le rencontrant, j'ai découvert une culture, j'ai découvert une problématique que je ne soupçonnais pas véritablement avant. Et cette problématique, finalement, elle a décalé le sujet de mon film. Au début, j'étais plus sur l'idée de faire un film autour du rugby, et finalement, le rugby est devenu secondaire. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, finalement, le problème qui est posé par cette spécificité walisienne ou calédonienne, il y a plus largement la question de, c'est quoi quitter l'endroit d'où on vient pour aller ailleurs ? Finalement, la question peut se poser aussi pour des gens qui vivent à la campagne, qui arrivent dans les grandes villes, ou comme c'est par exemple le cas dans Rocco et ses frères, qui est un film qui a été vraiment important dans la construction de celui-là. Mais Rocco et ses frères, c'est ça, c'est des gamins qui viennent avec leur mère d'un endroit très rural en Italie, et qui se retrouvent dans une énorme ville, et qui, tout d'un coup, ça bouleverse totalement leur relation familiale, ça bouleverse l'équilibre dans le cas de l'histoire. Et Nouméa, c'est une très grande ville, en fait, c'est une des plus grandes villes du Pacifique, de toute l'azône du Pacifique. Il y a 200 000 habitants ? Il y a 200 000 habitants, à l'échelle de la métro. Oui, voilà, mais par rapport à... Mais ça ressemble presque à une ville américaine. Et on a toujours l'image du Pacifique, des jolies plages de sable blanc, des valinés. Je pense que c'est une image qui est assez fausse, en fait. C'est une image de carte postale que se font les Blancs. C'est l'image de conquérants ? C'est aussi des médias, aussi, tu parles un peu de ça en carte postale. Tout à fait, tout à fait. Mais moi, j'avais envie d'explorer un pan méconnu. Alors, il y a une chose très importante dans votre film, c'est justement, c'est le rapport à l'argent. Savoir... Et moi, c'est quelque chose... Comme j'ai vu le film deux fois, je l'avais vu à Cannes aussi. Là, ça m'a plus interpellé, c'est justement... Parce que je me suis plus attaché aux phrases du film. Et donc, là, à un moment donné, il y a justement le côté où le personnage est considéré comme quelqu'un qui est vendu. Donc, il y a quelqu'un qui va profiter de lui socialement, comme si c'était un esclave. Donc, comme ça se pratique dans le sport, c'est quelque chose qui, pour nous, est tout à fait normal. Pour la base, peut-être, c'est moins évident. Mais en même temps, il y a ce rapport à l'argent. C'est-à-dire que, si on vit bien, on n'a pas besoin peut-être de tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie ? Le père, à un moment donné, lui pose la question à son fils. Pas à son fils, à celui qui vient acheter. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie ? Et ça, justement, c'est savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut beaucoup d'argent ? Est-ce qu'on veut briller ? Est-ce qu'on veut, justement, aller dans les métropoles pour pouvoir s'épanouir pécuniairement ? Donc, voilà, c'est une question générale qui, pour moi, a pris tout le film. Je ne sais pas pourquoi, mais... Moi, je pense que Sohané, il ne veut pas partir pour l'argent. Il veut partir parce qu'il a besoin de se libérer. Il a besoin de se libérer de son père. Il a besoin de se trouver en termes d'identité. Il a besoin de ce voyage pour grandir. Et puis, il a envie de jouer au rugby. Vas-y. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un glissement, je pense, dans les valeurs océaniennes où l'argent prend de plus en plus de valeurs. L'argent, il y a 150 ans, 170 ans, en Océanie, ça n'existait pas. C'est les Blancs qui l'ont apporté, comme partout dans le monde, concrètement. Et de plus en plus, les valeurs et les coutumes sont soumises à... Elles se transforment en questions d'argent. Et moi, ça m'intéressait. Le personnage d'Abraham, il est là-dedans, en fait. Il est sous couvert d'aider les jeunes et de transmettre, on va dire, quelque chose. Il est quand même là aussi pour se faire du pognon. En même temps, ce n'est pas un danger que vous décrivez dans le film ? Un danger, c'est-à-dire ? C'est-à-dire de vouloir justement trop posséder, trop... Parce que c'est vrai que dans le sport, on peut gagner beaucoup d'argent rapidement, si on est bon, si on est recruté. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit danger, justement, pour la jeunesse ? Si, mais pour moi, le danger, il n'est pas juste dans l'argent. Il est dans la façon dont les questions d'argent sont instrumentalisées par, par exemple, le patron du club qui a ce côté très paternaliste, où il y a toujours cette histoire de, non, mais tu peux le faire pour le club, non, mais tu peux le faire pour ceci, non, mais tu peux le faire pour cela. Et finalement, il y a un moment, lui, il travaille. Il travaille, il donne son corps tous les dimanches. Il y a un moment, il a le droit à un salaire, quand même. Donc, oui, oui, peut-être, c'est un danger. C'est-à-dire, par rapport, justement, le rapport avec la tradition, à travers, justement, les valeurs précédentes, puisque vous disiez, il n'y avait pas d'argent ici et là, donc tout ça, c'était quelque chose qui est mis en rapport dans le film, parce qu'il faut comparer aussi les époques. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de dire, les valeurs étaient mieux, ou l'argent c'est moins bien, ou ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est quoi la vie de ce jeune qui vit aujourd'hui, coincé entre ces deux cultures, entre eux, coincé, enfin, qui est un peu, voilà, séraillé, entre eux, des valeurs anciennes, et l'économie du monde d'aujourd'hui, et le monde de la concurrence, et le monde du sport, qui est soumis à des pressions très fortes. Et ça ne sert à rien, en fait, de dire que c'était mieux avant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment tu vis dans le monde aujourd'hui, en fait. Voilà, et comment on s'adapte aussi. Tout à fait. Moi, j'ai une question par rapport à la relation, un peu fighting entre le père et le fils. On a l'impression que le fils, il veut s'émanciper, il veut, comme vous l'avez dit, être libre, et que le père, il lui refuse d'aller en métropole. Il veut, comme vous l'avez dit, être libre.